Je vais reporter ma décision sur le moment de la période de questions au rôle. Le chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Je suis toujours là. Peut-être que vous venez parler à Patrick Brown. Vous saviez quelque chose que moi, je ne savais pas. Cette question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement a déposé mes relations législatives pour forcer les enseignants élémentaires et secondaires de retourner au travail. La Fédération des enseignants élémentaires a annoncé qu'ils vont augmenter la portée de leur grève du ZEL. Ils ne vont pas participer à certaines exigences administratives. Il n'y aura pas de voyage, il n'y aura pas de développement professionnel. C'est la prochaine étape avant une grève complète. Est-ce que vous allez garantir aux parents qu'il n'y aura pas de grève à l'échelle de la province en septembre? M. le Président, le député d'en face est très imaginaire. Il y a un processus de négociation en cours. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir parler de ce dossier. Je crois que le processus de négociation collective est très important. C'est une différence d'opinion entre nous et entre le parti d'en face. C'est important d'avoir un processus en place. Il est important de suivre ce processus. Des fois, le processus ne fonctionne pas aussi bien, mais quand même, il faut avoir un processus respectueux dans lequel tout le monde a un rôle. Et c'est ça ce qui est en vigueur en Ontario. Complémentaire, député de Simcoe-Norad. À la première ministre, ce gouvernement n'a pas effectué des négociations avec tous les trois conseils scolaires. La première ministre et la ministre de l'Éducation ne pouvaient pas garder les étudiants en classe à cause d'un projet de loi 122. Ce sont trois des 72 conseils scolaires de l'Ontario. Les parents qui voient ce chaos, peut-être qu'ils vont le voir se propager ailleurs à cause du processus de négociation. Notre chef, Patrick Brown, et nous savons que le projet de loi 122, ce n'est qu'une solution temporaire. Alors, démarrer le pendule. Je vais terminer. Il sera assis là-bas en 2018. Combien de projets de loi semblables est-ce que vous allez déposer au cours des prochains mois? Monsieur le Président, je vais parler du processus parce que j'ai dit qu'il est important d'avoir un processus qui est compris par tout le monde. La réalité, c'est que nous avons collaboré avec nos partenaires, avec les fédérations, les enseignants, avec les syndicats, avec le personnel d'appui, avec les conseils scolaires pour mettre en œuvre un processus qui reflète la réalité que le gouvernement provincial s'agit du financeur de l'éducation publique à l'intérieur. Il y a des questions qui doivent être résolues à la table provinciale. Cela reflète la réalité qu'il y a des problèmes locaux aussi qui doivent être négociés au palier local. Il y a quelques années, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, il y avait un processus informel qui reflétait cette réalité qui était en fait le résultat des changements de financement faits par l'ancien gouvernement. Ces changements sont en vigueur. La province finance l'éducation. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un processus collectif qui reflète cette réalité. C'est ça ce qui est en place. Complémentaire final. C'est du chaos. Les trois conseils scolaires sont que le début. Votre mauvaise gestion et votre système à deux tiers a créé du chaos pour les étudiants et pour les parents. Vous avez éternisé les négociations. La première ministre, le projet de loi 122, c'est le problème. Les conseils scolaires l'ont dit. Les enseignants l'ont dit. Le conseil de révision de l'éducation l'a dit. Il ne faut pas avoir une mesure de châtie pour forcer les enseignants au travail. Il faut réparer le problème avec le système à deux tiers pour que ce problème ne se produise pas. Comme je l'ai dit, le processus en vigueur reflète la réalité que le province s'agit du financeur du réseau d'éducation. Il y a des problèmes locaux quand même qui doivent être résolus au palier local. Mais il y a une discussion prévisuelle qui doit se produire. Nous avons inclus un processus de révision. Donc, lorsque nous effectuons cette ronde de négociation, s'il y a des changements nécessaires, nous allons les examiner. Mais la réalité, c'est qu'il faut avoir un processus qui reflète la réalité. Je ne crois pas qu'on doit... Je crois que les conseils scolaires sont très importants et il faut qu'ils travaillent avec leurs employés. Je ne veux pas non plus que les conseils scolaires doivent s'occuper des questions financières. qui relèvent de la compétence de la province. Et le député d'en face avait une suggestion qui pourrait nous aider. On sera content de l'écouter. Il y a des questions, chef de l'Oposition. à la première ministre. Le ministre de l'Énergie a eu le dossier d'Hydro pendant deux ans. Au cours de deux ans, il a eu la vérificatrice générale qui lui a dit que le gouvernement a gaspillé 1,1 milliard de dollars sur le déplacement des centrales au gaz et 2 milliards de dollars sur le compteur intelligent. Et à cause de son manque d'action, il a dépensé 88,3 millions de dollars de l'argent des contribuables pour résoudre des problèmes de facturation d'Hydro One. Ensemble, c'est 4 milliards de dollars d'argent de gaspillé. Ça va très proche aux recettes de la vente d'Hydro One. Est-ce que c'est pas... Est-ce que vous direz pas que c'est pas responsable de vendre à Hydro One tout simplement pour résoudre les problèmes créés par votre ministre de l'Énergie? Je veux pas que les gens crient lorsque je me lève. Ministre de l'Énergie. La question a été entraînée par le rapport de l'Ombudsman. Nous avons dit que à cause du système de facturation, des clients d'Hydro One ont reçu un niveau de service inadmissible. Le PDG d'Hydro One et le gouvernement se sont excusés à cause de l'impact de ces problèmes. Bien que nous savons qu'Hydro One a beaucoup travaillé pour résoudre les problèmes actuels et qu'Hydro One nous a parlé de ce travail. D'autres travails sont absolument nécessaires. Donc, je demande au président d'Hydro One de me faire rapport et de me soumettre un plan détaillé d'action pour s'attaquer aux recommandations de l'Ombudsman. et je vais fournir plus de détails dans ma question complémentaire. Député de Renfrew-Nibbissing, Pembroke. Non seulement est-ce qu'Hydro One a gaspillé des milliards de dollars, mais leurs actions incompétentes ont entraîné des maux de tête et de l'anxiété non nécessaire de la part des clients. des citoyens ont eu de l'argent enlevé de leurs comptes et les entreprises avaient des factures extrêmement trop élevées. Et avec tout cet argent gaspillé, vous dites aux entraînés qu'Hydro One n'a plus besoin de la surveillance des hauts fonctionnaires de l'Assemblée. Vous allez enlever cette surveillance avec votre projet de loi. Est-ce que vous allez renverser vos décisions et est-ce que vous allez enlever n'importe quelle référence à Hydro One de votre projet de loi budgétaire? Hydro One sera une société cotée en bourse qui nécessitera des changements. La législation comprend une disposition qui exige à Hydro One d'établir un poste d'ombudsman. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons impliqué l'ancien vérificateur général Denis Desautels pour surveiller la création du poste d'ombudsman. au sein de Hydro One pour que le public pour rassurer au public plutôt et aux députés que l'ombudsman sera transparent complémentaire à la première ministre. Peut-être elle aimerait répondre à cette question. Les intérieurs ne vous font pas confiance et ne vous font pas confiance à votre ministre de l'énergie sans les enquêtes des hauts fonctionnaires de l'Assemblée. ce gaspillage n'aurait jamais existé. Il n'y a aucune possibilité qu'Hydro One peut faire ses propres surveillances. Il faut repenser votre plan de privatiser Hydro One. pourquoi est-ce que vous n'enlevez pas n'importe quelle référence à Hydro One dans votre projet de loi budgétaire? de la loi budgétaire? Merci. 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 Veuillez-vous vous asseoir, député de Hamilton Eastonley Crook, deuxième fois. Merci. Merci. Le ministre de l'Énergie. Les députés savent que le budget de l'année dernière, 2014, nous avons signalé que nous allions étudier nos actifs pour les restructurer pour les objectifs d'infrastructures. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons 50 % de la recette de la vente qui va être utilisée pour la dette et 50 % pour investir dans l'infrastructure. La première ministre, ce matin, était à Hamilton et elle a laissé un milliard de dollars d'infrastructures pour un projet de TRL. Et cet argent viendra de la recette de la vente et ça ne va pas venir des impôts augmentés ou de la compression des services ou bien de la nouvelle dette. C'est une manière responsable d'aller de l'avant. Et ce matin, les membres d'investiratoires ont demandé davantage d'infrastructures. C'est une priorité partout à l'échelle de la province. Je rattrape lentement. J'aimerais que les députés m'écoutent. j'ai dit à l'ordre chef du troisième parti, les négociations avec des enseignants secondaires ont commencé il y a des mois et la ministre de l'Éducation n'a rien fait. Elle a regardé les négociations qui ne fonctionnent pas et au lieu d'agir, elle ne savait pas quoi faire. La première ministre va forcer les enseignants de retourner au travail, mais elle aura quand même la même ministre de l'Éducation qui n'a pas pu rassembler les gens, qui n'a pas pu conclure un accord, qui n'a pas pu retourner nos élèves en classe. Est-ce que la première ministre va licencier sa première ministre et est-ce qu'elle veut avoir un accord, est-ce qu'elle veut mettre fin au chaos dans le secteur de l'éducation? La première ministre, je sais que la chef du troisième parti comprend le processus de négociation collectif. Ce sera impossible pour elle de savoir exactement ce qu'a fait la ministre qui a beaucoup travaillé pour que tout le monde reste à la table de négociation et pour essayer d'arriver à un accord. c'est pour ça où il faut conclure l'accord dans la table. Là où on est maintenant, c'est que le conseil des relations de travail en éducation a dit que l'année scolaire est en péril pour les étudiants. Ce qui m'a surpris, c'est que la chef du troisième parti ne comprenne pas que les intérêts des élèves sont en péril. Nous avons fait partie d'un processus de négociation collectif. Vous pouvez terminer. Ce processus va continuer, mais il faut que les élèves retournent en classe. J'aurais espéré que le partenariat démocrate le ressuscité aussi. Jeudi. veuillez vous asseoir. Je ne sais pas si les gens veulent même essayer lorsque je me lève. Complémentaire, jeudi, nous nous attendons à ce que le premier ministre va forcer les enseignants au travail, mais les problèmes vont demeurer. La ministre a blâmet les enseignants, les conseils scolaires. députée de Trinity Spadina, ministre du Vélément économique à l'Ordre. Vous pouvez terminer. Elle a blâmet les enseignants des conseils scolaires et aujourd'hui, elle blâme l'opposition. La vérité, c'est que pendant des mois, cette ministre a regardé des coulisses et elle n'assume pas sa responsabilité. Elle a la responsabilité d'arriver à un accord. Elle ne l'a pas fait. Elle ne peut pas le faire au moment d'arriver d'avoir un nouveau ministre. Arrêtez le pendule. Ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport. Et c'est tenteux. Si la ministre ne peut pas effectuer son travail, le moment est venu pour avoir un nouveau ministre. Est-ce que la première ministre va licencier sa ministre de l'Éducation? Est-ce qu'elle va nommer quelqu'un qui est en mesure de faire son travail? Vous savez, M. le Président, les élèves auraient pu être de retour en classe aujourd'hui si l'NPD avait travaillé avec nous. Je sais que c'est une ronde difficile de négociation. Je comprends que le processus doit continuer. Je comprends que cela, bien entendu, prendra plus de temps. mais il faudra encore un peu plus de temps. Mais pendant ce temps-là, ce qui est important, c'est que les jeunes retournent à l'école, que ce processus puisse se dérouler. La cheffe du troisième parti, par le passé, a fait partie d'un parti qui soutenait le retour au travail. En 2002, on a dit qu'il y a eu quatre jours de débat, cinq jours de débat, six jours de débat. Ils ont voté pour arrêter la grève à l'époque. Merci. Complimentaire final. La solution au chaos dans le système d'éducation, c'est de rassembler les gens. Et jusqu'à maintenant, cette ministre n'a fait que repousser les gens. Elle est perplexe. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle croit qu'elle ne se croit qu'elle-même. Et son travail avait été d'obtenir un accord et elle a échoué. Les étudiants, les parents, les enseignants, tout le monde en pèle prix. La première ministre doit montrer qu'elle est sérieuse quant à trouver une solution. Elle doit mettre dehors sa ministre de l'éducation et nommer un ou une ministre qui peut en arriver à un accord. Est-ce que la première ministre va rester confusse, perplexe ou va-t-elle faire ce qu'il faut? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre, merci, monsieur le président. Je ne crois pas que les attaques personnelles vont nous aider ici. je crois vraiment que les gens qui sont dans le processus de négociation doivent faire leur travail. Ils ont besoin d'encore un peu plus de temps. Mais en attendant, les étudiants à Oshawa, à Bramley, à Donnie Colbert pourraient être à l'école aujourd'hui si le NPD avait soutenu notre législation de retour au travail. En fait, le processus... Merci. Il vous reste une phrase. Je voulais dire que nous voulons que ces jeunes retournent à l'école. Nous voulons que le processus continue. Merci. Nouvelle question de la chef du troisième parti. La vérité fait mal, monsieur le président. La question est pour la première ministre. La première ministre aime dire qu'elle respecte les municipalités. Mais l'Association des municipalités du nord-ouest de l'Ontario dit que les communautés du nord seront affectées par la vente d'Hydro One. Le président ou leur président disent qu'il n'y a eu aucune consultation avec ces communautés. Et dans notre opinion, ce n'est pas juste. Nous croyons que cette décision de vendre Hydro One n'est que ce ne sont que des gains à court terme mais des pertes à long terme. Nous avons ici un projet de loi sur le budget dans le style de Stephen Harper et les présidents des municipalités du nord-ouest de l'Ontario veulent avoir leur mot à dire et c'est ce qu'ils méritent. La première ministre. La première fois que j'ai eu une conversation en profondeur sur l'infrastructure nordique, j'ai parlé avec les maires du nord-ouest de l'Ontario et je me souviens qu'ils m'ont dit nous avons besoin d'investissements constants dans la région, dans notre infrastructure et ils ont demandé un financement prévisible en infrastructure. et quand j'étais ministre des Transports nous avons eu cette discussion et cela m'a fait comprendre que nous avons besoin d'un financement à long terme en infrastructure. C'est ce que nous faisons, 130 milliards de dollars pendant les 10 prochaines années. Nous faisons des investissements partout dans cette province incluant dans le nord-ouest de l'Ontario pour nous assurer que les municipalités ont ce dont elles ont besoin pour croître leur économie. Complémentaire, ce n'est pas seulement cette association du nord-ouest de l'Ontario, il y a d'autres associations qui disent ne pas vouloir payer le prix pour la vente d'Hydro One. En fait, la ville de Kenora, Dave Camfield, a passé une motion au conseil municipal où on a voté de façon unonyme pour envoyer une lettre à la première ministre pour arrêter la vente d'Hydro One. La ville de Fort Francis soutient la résolution de l'Association des municipalités du nord-ouest de l'Ontario. Ces municipalités doivent avoir leur mot à dire. Est-ce que la première ministre va enlever Hydro One de son projet de loi cadre dans le style Stephen Harper et écouter ce que les gens de Fort Francis et du nord-ouest de l'Ontario ont à dire? Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Vous n'êtes même pas à votre siège. La première ministre. Merci, M. le Président. J'ai eu le plaisir de me rendre à Hamilton ce matin et je voulais parler de ce dont nous parlions à Hamilton parce que c'est relié directement au financement en infrastructure. Nous avons annoncé que nous allons donner un milliard de dollars pour la construction d'un nouveau train léger sur rail à Hamilton. Ce projet a très bien été reçu. Ce que ce train léger sur rail fera sera offrir un service de l'Université McMaster partout au centre-ville jusqu'à Eastgate Square. J'aimerais demander à la chef du troisième parti quelle partie de ce projet elle annulerait si on n'a pas le financement pour investir en infrastructure. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement l'Ontario du Nord-Ouest, la ville de Hamilton, la ville de Brantford, le comté de Prince Edward, la ville de Toronto. Ils ont tous amené des motions pour demander à la Première ministre d'arrêter la vente d'Hydro One. Et d'autres s'en viennent. Elle sait très bien qu'elle joue un jeu de faux choix. Elle doit respecter les municipalités. Le respect, cela veut dire écouter ce que les gens ont à dire. Est-ce que la Première ministre va enlever Hydro One de son projet de loi cadre du sir Stephen Harper et laisser une lésion parmi dire ce qu'ils ont à dire? La Première ministre, je demanderais à la chef du troisième parti encore une fois, le train léger sur rail ira jusqu'à Eastgate Square et sera connecté à la station de Gaux qui sera prête juste à temps. Député de Hamilton et Stoney Creek, vous êtes averti. Le député ou le ministre des Affaires autochtones, c'est la deuxième fois. Cette station sera prête pour les Jeux panneurs américains et nous allons également aller à une nouvelle station Gaux au Parc Saint-Émile. J'aimerais donc demander à la chef du troisième parti quelle partie du projet elle annulerait ou est-ce qu'elle annulerait le projet au complet. Dit-elle que Hamilton n'a pas besoin de ses projets, de cette connectivité avec le reste de la grande région de Toronto et d'Hamilton. Dit-elle que Hamilton n'a pas besoin de ce nouveau train léger sur rail? Si nous n'avons pas les fonds nécessaires, nous ne pouvons pas faire ces investissements et c'est ce que la chef du troisième parti est en train de suggérer. Nouvelle question, le député de Defend-Carridon. Ma question est pour la procureure générale. La Salasana a tué sa copine et il a été libéré selon la condition qu'il n'aurait aucun contact avec elle. Mais il n'a pas suivi ces conditions. Cela a amené la mort de Sarah Gunger. Cela a laissé trois enfants sans leur mère. Et on aurait pu prévenir cette tragédie si on s'était assuré qu'il suivait les conditions de sa libération. La procureure générale, quand j'entends ce genre d'incident malheureux, mon cœur va à ces familles. La violence conjugale est un problème non seulement en Ontario, mais c'est un problème que nous essayons de régler. Et à mon poste précédent, nous avons fait beaucoup de travail en ce sens. La majorité de ceux qui se trouvent dans nos institutions correctionnelles, eh bien, plusieurs d'entre eux, ils sont pour la violence conjugale. Il y a donc beaucoup de travail qui est fait. Le système de caution en Ontario est en place depuis un très long moment. De dire que quelqu'un est sorti et que personne ne suit leur situation, ne regarde ce qu'ils font, ce n'est pas la bonne chose à faire. les policiers doivent savoir qui est sorti et ce qu'ils font. Complémentaire, les victimes ne veulent pas de sympathie. Elles veulent voir de l'action. Les victimes doivent avoir confiance que quand il y a des conditions pour la libération, qu'elles ne seront pas victimisées. Le mari de Lassalle avait des conditions de libération lorsqu'il était au centre Eaton. pour les familles qui essaient de protéger leurs enfants de la victimisation, pour le public qui veut que les conditions soient respectées, quand allez-vous commencer à suivre les prisonniers qui sont libérés pour savoir ce qu'ils font et s'ils respectent leurs conditions? La procureure générale. C'est un accident tragique. Je ne peux pas croire qu'une famille doit faire face à un tel accident tragique et je dois dire que mon ministère et le ministère de la sécurité communautaire des services correctionnels font tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela ne se reproduise pas. Quand ces gens sont libérés il y a un suivi fait par la police quand on a quand on n'a pas suivi les conditions de libération ils doivent retourner en prison. Encore une fois mes sympathies vont à la famille et à mon ministère et dans ce gouvernement nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir ce genre d'accident. Merci. La députée de Windsor-Ouest Ma question est pour la première ministre. Nos écoles sont en chaos depuis plus à cause d'une décennie de manque de financement dans cette province. Au lieu de s'assurer que tous les étudiants avec des besoins spéciaux et tout ce qu'ils ont besoin le gouvernement a coupé 6 millions de dollars dans les écoles de Toronto. Et au lieu de régler les problèmes on a coupé 250 millions en 2015-2016. La première ministre et sa ministre disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y a des problèmes dans le secteur de l'éducation en ce moment. Le gouvernement a créé ce problème. Souvenez-vous du projet de loi 115. On a choisi de légiférer au lieu de négocier. Madame la première ministre allez-vous reconnaître que votre gouvernement a échoué et que vous devriez licencier votre ministre de l'éducation. La ministre de l'éducation. Je crois que nous devons tous nous concentrer sur le fait que nous avons entendu parler la commission des relations de travail en éducation. Elle a dit que 72 000 étudiants voient leur année scolaire en danger et nous devons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons faire retourner les élèves à l'école. Si nous avions eu la coopération du NPD hier, ces élèves auraient pu être à l'école aujourd'hui. Chaque jour, nous ne recevons pas cette coopération. C'est un autre jour que les étudiants ou les étudiants ne sont pas à l'école. Et je me souviens, en 2008, il y a eu une grève de la CTT. Le NPD et les conservateurs et les libéraux ont tous travaillé ensemble pour adopter une législation en une journée. Nous aurions pu le faire pour les 72 000 étudiants qui ne sont pas à l'école. Nous aurions pu le faire. Mais nous devons travailler ensemble. ma priorité, c'est que les élèves retournent à l'école. Merci, complémentaire. Ce que la ministre devrait faire, c'est se concentrer sur les négociations et non pas sur le fait de légiférer. Pour retourner à la première ministre, la première ministre et sa ministre ont eu des mois pour négocier avec les enseignants. Réduire les classes ne veut pas dire une réduction des services. Les étudiants et les parents ne devraient pas payer le prix des scandales des libéraux. Il est clair que la ministre a échoué parce qu'elle n'a pas vraiment essayé de négocier avec les enseignants. Est-ce que la première ministre va forcer sa ministre de prendre sa responsabilité pour avoir fait payer les étudiants en la licenciement? La ministre. En fait, il y a des négociations en cours. Oui, les négociations continuent parce que nous croyons qu'il faut un accord négocié, mais parfois, cela ne fonctionne pas. Parfois, il y a des grèves. Je crois que le parti d'en face doit se souvenir que lorsqu'ils étaient au gouvernement, ils ont demandé à la Commission des relations de travail en éducation pour des conseils trois fois. Et trois fois, la Commission a dit que l'année scolaire était en danger. Dans le premier cas, les partis ont été d'accord de retourner au travail et c'est ce qui est dans le projet de loi. Mais dans les deux autres cas, les différentes parties ne se sont pas mis d'accord et le NPD, le gouvernement du NPD a déposé un projet de loi sur le retour au travail et tous dans la Chambre ont travaillé ensemble pour qu'ils soient adoptés. Merci. Nouvelle question? Merci. Ma question est pour le ministre du Développement économique et de l'Emploi et de l'Infrastructure. Depuis la crise économique, l'économie de l'Ontario a reprise et en fait, on dit qu'on sera un des leaders dans la croissance économique du pays. Ontario a créé 500 000 emplois depuis la crise économique. 98 % des emplois ont été retrouvés. En fait, le taux de reprise des emplois est de 170 %. Les États-Unis, nous avons dépassé les États-Unis, mais le taux de chômage des jeunes est trop élevé. Notre gouvernement le reconnaît. Est-ce que le ministre pourrait expliquer à cette Chambre ce qui est fait pour s'attaquer au chômage chez les jeunes? Le ministre de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci beaucoup. L'économie de l'Ontario va être un des leaders cette année et aussi l'année prochaine. le fait est que le chômage des jeunes est beaucoup trop élevé. Et c'est pourquoi en 2013, nous avons annoncé la stratégie d'emploi des jeunes. Nous avons investi pour que 30 000 jeunes à travers la province puissent avoir une expérience de travail. Depuis l'automne 2013, plus de 26 jeunes ont eu ces occasions d'avoir des expériences de travail grâce à ce programme. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire. et c'est pourquoi dans le budget de cette année, nous allons renouveler cette stratégie d'emploi pour les jeunes en donnant 250 millions de dollars additionnels. Cela sera un investissement total donc de plus de 565 millions de dollars. Avec ces investissements, nous aidons la province et ces jeunes à avoir des expériences de travail complémentaires. Merci. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. j'apprécie le fait de faire partie d'un gouvernement qui fait des investissements intelligents et stratégiques pour s'attaquer autour du chômage des jeunes. En fait, la semaine dernière, j'ai annoncé le fait que les investissements du gouvernement donnent des avantages aux jeunes de ma circonscription. 125 000 $ ont été investis pour que les jeunes de Weston-Mondanis puissent avoir une expérience de travail. Ces jeunes, ces concitoyens auront une expérience critique qui leur permettra de transitionner dans le marché de l'emploi. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment le programme de connexion des jeunes aide les jeunes dans cette province à acquérir l'expérience qui leur permettra d'avoir du succès? Monsieur le ministre, Monsieur le président, je veux remercier la députée pour le travail qu'elle fait dans sa collectivité quand on en vient à ses programmes d'embauche des jeunes. Elle veut s'assurer que les jeunes dans sa collectivité puissent avoir accès à ces programmes très importants. Le YouSkill Connections, ce programme, établit des partenariats entre les éducateurs, les syndicats, la jeunesse et les associations à but non lucratif. La première chose, la connexion YouSkill, ce programme, investit plus de 13 millions de dollars pour appuyer 51 programmes à travers le pays. 3400 jeunes ont déjà reçu une formation professionnelle grâce à ce programme. Aujourd'hui, le programme investit 11 millions de dollars pour lancer la seconde vague de connexion qui fera appel à 45 programmes qui seront choisis pour aider les jeunes à acquérir l'expérience professionnelle dont ils ont besoin pour réussir. M. le Président, plutôt que de nous gêner, l'opposition ferait mieux d'appuyer notre projet de loi budgétaire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministère de l'Éducation. M. le Président, en raison de 12 années de mauvaise gestion, on a besoin d'éducation et on a besoin d'aide, d'éducation et avoir des classes de bonne taille et c'est la raison pour laquelle aucun élève et aucun parent du conseil scolaire ne peut accepter que vous ne faites rien alors qu'on retire beaucoup d'enseignements et donc les élèves vulnérables payent pour votre mauvaise gestion et c'est inimaginable. Mme la ministre, comment est-ce que vous pouvez justifier couper 50 assistants d'éducation quand le nombre de besoins, quand le nombre d'élèves en difficulté a augmenté ? Oui, merci beaucoup et évidemment l'éducation spéciale est très importante et comme le député de l'opposition le sait, c'est que quand j'étais conseillère scolaire, j'ai servi sur le comité consultatif des enfants en difficulté donc c'est un thème qui m'est cher, l'éducation spéciale et parce que ça nous est très cher, mon prédécesseur, la première ministre et moi-même le financement de l'éducation spéciale a progressé de 1,1 milliard de dollars de 68% depuis plusieurs années et donc on dépense 2,7 milliards de dollars sur l'éducation spéciale et donc le financement de l'éducation spéciale reste très très sable. Merci. Question supplémentaire. Une autre question pour le ministre de l'éducation. Voici la vérité. Cathy Cantelon, la fille de 7 ans, souffre en raison de votre coupure et elle est aveugle et donc il n'y aura personne pour l'aider. Est-ce que... il y aura des épisodes et il n'y aura personne pour le surveiller. Cathy Cantelon et beaucoup d'autres parents avec des patients avec de la dyslexie ou bien d'autres questions de santé ont perdu votre confiance et vous ne faites rien bien que les diabétiques et aveugles ne reçoivent pas de l'appui dont ils ont besoin et ces élèves sont frustrés, les parents sont gênés et votre seule réponse c'est dire que ce n'est pas vrai. Comment est-ce que vous pouvez mettre les fortunes du Parti libéral avant la santé de ces élèves ? Et comme je l'ai dit avant, les fortunes de nos élèves avec des besoins particuliers sont très importantes. En fait, l'une des choses que nous avons faites dans la grève récente, c'est s'assurer que les enfants les plus vulnérables continuent à recevoir le bénéfice de services communautaires. Mais pour répondre directement à votre question, l'une des choses qui s'est faite à Blue Water dans votre région, c'est que le nombre d'enfants à Blue Water a beaucoup augmenté. Malgré le fait que les inscriptions ont baissé au cours des dix dernières années, le financement a en fait progressé de 40 %. Donc, quand on saisit, le financement a progressé de 40 %, mais le nombre d'élèves à Blue Water a baissé. Donc, le financement pour les... Merci. Question. Le député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le gouvernement insiste que la Commission d'énergie de l'Ontario va protéger les personnes contre l'augmentation des taxes d'électricité quand Hydro-Rand sera vendu. C'est faux. Maintenant, le gouvernement est en train de mettre ses amis dans ce secteur. Paul a nommé Paul Posnerak, un ancien vice-président de WECON à la Commission de l'énergie de l'Ontario. WECON a le méga-contract pour remettre à neuf la santé avec le Cécile Lafléen. Et donc, la Première Ministre met le renard à la charge du poulailler. Est-ce que la Première Ministre peut nous promettre qu'elle va lutter contre la priorisation M. le Président de la Commission de l'énergie de l'Ontario a des règles très, très strictes contre les conflits d'intérêts. M. le Président, avant ces dispositions, M. le Président, il y aurait beaucoup de personnes avec d'expérience qui peuvent contribuer, M. le Président. Et parce qu'ils sont engagés dans la collectivité ou bien engagés dans la communauté, M. le Président, ça ne devrait pas les empêcher de servir, M. le Président. Il y a des personnes dans cette chambre, M. le Président, qui ont des intérêts qui les intéressent. Ça fait partie du monde des affaires, ça fait partie du gouvernement. Et M. le Président, les nominations sont très importantes et on reconnaît la qualité et on remet hommage à l'expérience de ces personnes. M. le Président, encore une question au Premier Ministre. Le gouvernement a aussi nommé Richard Christ à la Commission d'énergie d'Ontario. Elle a passé 10 ans comme une lobbyiste dans l'industrie de l'électricité. Ils ont nommé César Frank qui a passé sa carrière à feu du lobbying pour l'augmentation des tarifs à Hydro One. La Commission d'énergie de l'Ontario est en train de devenir un parlement béni, oui, oui, pour l'industrie. Et ils sont plus intéressés aux profits que dans l'intérêt des personnes. et que si le gouvernement vend Hydro One, la Commission de l'énergie d'Ontario va aider les gens à augmenter les tarifs d'électricité. Est-ce que le Premier Ministre va admettre que la vente de Hydro One est synonyme d'augmentation des tarifs d'électricité et que la Commission d'énergie d'Ontario sera impuissante à l'empêcher ? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. M. le Ministre, M. le Président, on sait qu'il y a beaucoup d'émotions dans la question qui a été posée, mais la réponse est très simple. La Commission a des lignes directrices en conflit d'intérêts et donc les personnes qui ont été nommées devront aussi conformer. Et je répète ce que j'ai dit. En ce qui concerne la surveillance, la Commission est un régulateur indépendant qui a pour mandat la protection des intérêts des consommateurs. M. le Président, ils ont fait ça en revue les candidatures en 2010. Hydro One a demandé une augmentation des tarifs. Et bien, il y a eu une réduction de 3%. En 2012, Hydro One a demandé une augmentation des tarifs dans les transmissions. En fait, il y a eu une réduction de 3%. M. le Président, le Président de la Commission d'énergie a été ouvré et a dit que c'est très important et que c'est engagé à protéger les consommateurs d'Ontario. Une question ? Le député de Barry. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministère de l'agriculture, de la miniatur et des affaires rurales. M. le Président, on est tous frappés par des réglementations, que ce soit un infirmier qui demande un permis de rénovation ou bien d'avoir accès à d'eau. toute industrie est régie par des règlements. Le système réglementaire de l'Ontario qui devient respecté en Ontario a des normes qui sont bien reconnues à des produits qui sont reconnus comme sûrs et de meilleure qualité. En même temps, le secteur agroalimentaire fait face à des difficultés réglementaires. les technologies et les processus qui gardent le rythme avec l'environnement des affaires et la technologie. Mes acteurs en Ontario reconnaissent le député de mettre au point des réglementaires. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que le gouvernement fait pour éliminer les réglementations excessives qui régissent l'industrie agroalimentaire ? Merci M. le Président et je veux remercier la députée de Barry pour cette question ce matin. Elle est une grande championne de l'agriculture de la région de Barry. En tant que ministre de l'agriculture, je veux mettre sur pied un climat d'affaires qui encourage la générale suivante à chercher une société dans le secteur agroalimentaire qui permette aux agriculteurs d'élever une famille et de contribuer à l'économie de l'Ontario. Récemment, j'ai eu des réunions avec des leaders d'organismes agroalimentaires en Ontario qui représente toute la chaîne alimentaire. C'était le huitième forum administré par mon ministère et le deuxième depuis que j'ai été nommé ministre de l'agriculture et des affaires rurales. C'est une très bonne occasion de voir ce qu'il fait pour l'industrie et où on peut collaborer dans les domaines qui doivent être améliorés. Depuis 2008, M. le Président, les statistiques, l'Ontario a éliminé 70% des exigences réglementaires et plus de 88 fardeaux réglementaires. On sait qu'il y a beaucoup plus à faire donc en travaillant ensemble, on va réduire les fargots réglementaires. Question supplémentaire, merci M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. Je suis heureux que du progrès soit fait en travaillant ensemble avec le secteur agroalimentaire, réduire la bureaucratie pour les fermiers et le secteur des yeux, créer un environnement plus concurrentiel pour les affaires tout en appuyant les fermiers en Ontario. C'est bon pour les affaires. Je sais qu'en rassemblant beaucoup de ministres dans tous nos domaines et des leaders de l'agriculture, on peut créer des occasions pour améliorer l'impact et la productivité de notre système agroalimentaire. Et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement doit continuer à défendre les intérêts de nos familles et fermiers. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous informer des résultats tangibles qui ont été atteints jusqu'à présent ? M. le ministre, M. le Président, je veux remercier la députée de Barré pour sa question supplémentaire. Je sais qu'elle est une visiteuse des marchés des fermiers dans la région de Barré et qui achète cette très bonne nourriture en un court laps de temps. Nous avons réussi parce qu'on travaille de concert et on donne aux opérateurs plus d'observation à approuver les fermes. et satisfaire les limites et qui crée une approche plus flexible à la conformité et à promouvoir l'innovation et la compétitivité sans compromettre la sécurité alimentaire. On a fait des changements à la catégorie fiscale des ascenseurs et 3 000 dollars en 2016. Encore, M. le Président, à la demande de l'industrie, nous avons dérégulé une impossibilité et de participer dans le programme de gestion des risques d'Ontario, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, vendredi avant le long week-end de Victoria Day, vous avez annoncé l'annulation d'un programme très important qui crée des emplois et des nouveaux emplois en Ontario. Le seul emploi de bénéfices a existé depuis 23 ans, a eu de très bons résultats dans le comté de Prince Edward et à travers la province. Plus de 400 entreprises ont été créées dans le comté de Hessings au cours des cinq dernières années et donc, grâce à ce programme. Madame la Première Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi votre gouvernement mettrait un terme à un de ses seuls outils qui est à sa disposition pour créer des emplois dans l'Ontario rural ? Monsieur, merci, je veux remercier le député pour sa question, Monsieur le Président. On dit que nos personnes sont notre plus grand atout et c'est la raison pour laquelle on a investi dans les gens en Ontario. Monsieur le Président, l'Ontario a investi 1,2 milliards de dollars tous les ans dans l'emploi en Ontario et dans divers programmes. Nous servons à un million d'Ontariens tous les ans pour s'assurer qu'ils ont les bonnes formations pour qu'ils puissent trouver un travail et qu'ils puissent contribuer à notre économie. Monsieur le Président, on est engagé à investir davantage et à dispenser des programmes de haute qualité à diverses personnes à travers notre province de l'Ontario. Monsieur le Président, vous savez que nous nous délivrons la meilleure qualité de formation et on veut rationaliser les prestations des travailleurs à leur compte pour s'assurer qu'ils reçoivent les meilleures qualités de services du gouvernement. Je ne sais pas si c'est une réponse, Monsieur le Président. Madame la Première Ministre, au cours des cinq dernières années, l'OSB a créé 424 entreprises dans mon entreprise et des centaines de plus dans le comté de Berry, d'Othemberland et dans ma province et chez moi, il y a un taux de réussite de 90%. C'était un programme qui fonctionnait. Les officiels des deux groupes économistes me disent que 70% des entreprises restent entre entreprises bien après avoir terminé ce programme. Alors que maintenant, il y a de nouvelles taxes et d'augmentation des taxes d'électricité, vous rendez la tâche plus difficile pour devenir travailler à son compte en Ontario. Madame la Première Ministre, pourquoi est-ce que vous mettez un terme à ce programme qui est un bon succès, qui est bien utilisé plutôt que de le réformer pour que les personnes qui sont à propre compte puissent réussir au même point que les gens dans mon entreprise ? Pourquoi est-ce que vous jetez le bébé avec l'eau de la biennure ? Monsieur le Président, je répète encore, je remercie encore le député pour sa question. Monsieur le Président, le gouvernement s'engage que les dollars et que les fonds publics soient bien investis. La réalité, Monsieur le Président, c'est que le programme est un programme très coûteux à administrer et donc, c'est la raison pour laquelle nous divertissons une partie du financement de ce programme pour que, pour l'infrastructure, pour qu'on puisse investir davantage dans les petites entreprises. Nous avons 57 centres de petites entreprises au Canada, en Ontario, qui reçoivent des tas de services et le meilleur conseil pour améliorer leur entreprise. Monsieur le Président, la mise à terme de ce programme, c'est la bonne chose à faire. Merci. Autre question ? La leader du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, on a appris deux choses. D'abord, on a appris qu'enfin, le gouvernement sait comment LRT, quand on en vient de Hamilton, mais on a aussi appris que la région de Hamilton a été exclue des plans du LRT, donc, de la ligne de connexion. Terminez votre question. Les voisinages autour de Esquite Square ont été exclus du plan gouvernemental. Ce sont les mêmes régions qui auraient beaucoup bénéficié des retombées économiques, de l'arrivée de cette ligne de train. Pourquoi est-ce que le gouvernement a brisé sa province à connecter Isquite Square au LRT ? Monsieur le Président, je sais que le ministre des Transports va avoir commenté, mais je veux lui attirer l'attention sur ce qui se passe ici. Au début de la période de question, la leader du troisième parti n'avait rien à dire sur les transports publics. Tout ce qu'elle voulait savoir, c'était gêner notre plan que nous avions pour financer le transport en commun et maintenant, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut plus de transports publics, elle veut financer plus de transports publics. Maintenant, elle a une question sur les trajets, sur les investissements qui seront faits à Hamilton, Monsieur le Président. Donc, ce que je dirais aux leaders du troisième parti, c'est que vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois. Soit vous trouverez un moyen de financer les transports communs où vous ne l'aurez pas. Nous avons un plan, nous mettons ce plan en place et à cause de ça, Monsieur le Président, Hamilton est en train donc de recevoir une ligne de train rapide. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Question supplémentaire, Monsieur le Président, c'est vraiment dommage que cette génération d'Ontariens et que tous les Ontarians, toute une génération à l'avenir est la seule Première ministre dans l'histoire de l'Ontario qui ne sait pas comment, qui ne sache pas en même temps conserver le caractère public de Hydro One et construire et investir dans l'infrastructure. Et donc la vérité, cette ligne de transport de train rapide ne sera pas construite avant 2015, bien que ça ait été promis en 2007. Et à l'époque, ce premier ministre était la ministre des Transports et elle a pris 4 milliards de dollars du financement des transports publics et ça veut dire que certains projets ont été annulés. Ministre de l'Éducation, s'il vous plaît, rappel à l'ordre. Ministre de l'Énergie, rappel à l'ordre, seconde fois. Terminez votre question. Et d'autres projets de train rapide, comme je l'ai dit, dans la région de Toronto, ont été annulés ou retardés ou ont été coupés de leur financement. Dans quelques garanties est-ce que j'ai que maintenant que la construction va commencer dans quelques années. Ministre des Transports, merci, M. le Président. J'ai été heureux de joindre la première ministre et le ministre des Affaires Municipales et des Logements et le leader de ce parti dans sa propre ville pour annoncer l'engagement que notre gouvernement a fait à construire une collection de trains rapides pour sa communauté. La députée de Essex est avertie, continuez. La province va couvrir 100% des frais de construction de cette ligne de train rapide, M. le Président, qui va réduire les durées de trajet et donc ça offrira un service rapide de l'utiliser McMaster à Quincy Circle et au centre-ville de Hamilton et connaîtra à l'association GO que ce gouvernement construit qui sera ouvert juste à temps pour les Jeux panamérien-méliquins. La question de très rapide, M. le Président, ira jusqu'à Eastgate Square. M. le Président, M. le Président, M. le Président, Ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité. Monsieur le ministre, j'ai entendu souvent dans la chambre ici que vous voulez transformer les services correctionnels dans la province. Mais il continue à y avoir des problèmes au sens de détection de Helgin, tels que des questions de capacité ou de surpopulation carcérale et de contrebande. Et donc il peut être difficile de rééduquer des prisonniers et de réduire les taux de... Et donc il est très important de réduire ceci. Vous avez annoncé la construction d'un centre intermédiaire au centre de Middlesex et qui est conçu pour abriter des délicants intermédiaires. Et c'est une chose très importante dans votre objectif qui consiste à avoir des collectivités plus sûres en Ontario. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici comment la construction d'un centre intermédiaire va résoudre les problèmes que je viens de mentionner ? Le ministre des services correctionnels, merci monsieur le président. Et je remercie la députée pour poser sa question très 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 importante, monsieur le président. Notre toute première priorité c'est la sécurité du personnel en milieu carcéral et des prisonniers dans nos prisons. On a commencé la prison d'un centre de 112 lits au centre de détention de Middlesex en Ontario. Ce nouveau centre se capitalise sur le succès qui a été fait à Toronto. Et c'est la suivante de notre stratégie pour les délinquants intermédiaires. Ces prisonniers servent des peines de 90 jours pendant les fins de semaine. Et ils travaillent dans leurs facilités et ça va résoudre beaucoup des difficultés que l'on voit à l'UDC. Par exemple, c'est une façon efficace pour résoudre les problèmes de surcapacité en accroissant le nombre de lits et en coupant et en réduisant la volance. Ça veut aussi dire que les prisonniers ne vont pas avoir besoin d'accommoder ceux qui servent des peines pendant les fins de semaine. Merci M. le Président et je voudrais remercier le Président des services coactionnaires et de la sécurité pour sa réponse. Je sais que les Ontariens et en particulier ceux qui sont dans le sud ontarien seront très heureux d'apprendre cette nouvelle prison à Middlesex. Et que ça fait partie d'une stratégie plus générale pour les délinquants intermédiaires. Mais M. le Président, quand on entend toutes les questions à MDC et aux services coactionnaires, il est difficile de croire que cette nouvelle prison est la réponse. Le ministre parle d'une transformation des services coactionnaires et veut construire, bâtir des communautés plus sûres. Mais comment est-ce que ce nouveau centre va servir les populations dans le sud de l'Ontario et le rôle que ça va jouer dans la transformation des services coactionnaires ? Donc est-ce que le ministre peut développer sa réflexion sur comment ce centre va faciliter les tensions et va bâtir des collectivités plus sûres en Ontario ? Merci M. le Président. Je veux aussi dire que bâtir une nouvelle prison va aussi empêcher l'introduction de la contrebande dans les prisons principales. Et donc c'est très 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 important pour conserver la sécurité de nos centres de détention et en particulier pour garantir la sécurité des autres prisonniers et du personnel carcéral. M. le Président, la députée a tout à fait raison. Bâtir une nouvelle prison ne va pas résoudre tous les problèmes professionnels en Ontario. Et ça ne va pas bâtir seul des collectivités plus sûres. Mais M. le Président, aujourd'hui, on voit un système de tourniquet dans notre système. Et c'est pour ça qu'il est important de rééduquer et de réintégrer ceux qui sont dans notre système pour qu'on puisse briser le cercle de la récidive. Et donc il faut séparer les délinquants sérieux et de ceux qui ont moins de risques. Et c'est exactement ce que ce centre va faire. On pense vraiment que ce nouveau centre va soulager les pressions et les questions dans notre ministère. Merci. Autre question, l'épidité de Niagara ? M. le Président, le ministre des ressources naturelles. M. le ministre, les tortues sont une espèce menacée. Et en Ontario, ça existe. On les retrouve dans les étangs et dans les eaux peu profondes et dans la péninsule de Niagara. Elles sont vulnérables, elles sont exposées à l'extinction parce que ça prend 20 ans pour que les femelles reproduisent. Les tribunaux de l'Ontario ont décidé et ont fixé un précédent. Et en choisissant entre les turbines qui menacent les tortues, elles ont pris position en faveur des tortues. C'est la bonne chose à faire. Ma question, c'est si c'est vrai, à compter du Prince-Édouard, est-ce qu'on devrait protéger l'environnement de ces tortues partout dans la province ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. M. le ministre des forêts et des ressources naturelles, M. le président, je veux remercier le député pour sa question. Avant qu'il y ait conclu, j'ai été en train de réfléchir et le ministre de l'environnement et du changement climatique voudrait réfléchir. On y pensait aussi. Et je crois que c'est une question très intéressante. Mais la question de l'opinion officielle, le député a posé une question et semble soutenir ce qui s'est produit dans ce cas. Je pense que dans la question supplémentaire, il va nous donner des informations qui suggèrent que ces tortues n'ont pas gagné. Et je pense que c'est le point de la question qu'il pose. Je voudrais savoir exactement ce qu'il a à dire. Je suis heureux d'entendre que dans sa position, dans la première question, il était heureux que la loi protégeant les espèces en voie d'extinction avait l'effet de protéger les espèces en voie d'extinction. Réponse, et je ne crois pas que ce n'était pas un projet de loi que vous avez appuyé quand ça a été introduit en Chambre. Je savais que le ministre allait anticiper ma question et je pensais que j'allais recevoir une seule réponse d'un seul ministre. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Les tribunaux ont déterminé que quand il faut décider entre l'acier, des turbines en acier qui ont 500 mètres de haut, qui sont cimentées dans beaucoup de béton, dans les terres, et que ça menace les tortues, je suis d'accord avec cette décision. Je suis sûr que vous êtes d'accord aussi. Mais ce que je veux vous dire, monsieur le ministre, pourquoi est-ce que c'est les tribunaux qui devaient décider à votre place ? Où étiez-vous ? Vous êtes pourtant le ministre. On veut savoir quel était votre rôle dans cette affaire. Vous avez un rôle de leadership en Ontario dans ce domaine. Donc au lieu d'attendre une décision des tribunaux, est-ce que vous allez choisir entre les tortues ou bien entre l'acier ? Est-ce que vous allez choisir entre une espèce en voie de disparition ou l'acier ? Asseyez-vous, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Monsieur le président, ce que la loi prévoit, il y a un comité qui s'appelle XERA. Le comité... Jamais trop tard. Terminé, s'il vous plaît. Monsieur le président, dans la loi, l'opposition officielle ne l'a pas appuyée, et pourtant ils font du lobbying. CIO veut dire le comité sur les espèces à risque en Ontario. Il décide quand il faut admiter qu'une espèce est en voie de disparition, et donc elle reçoit une protection. Dans ce programme, le député de Niagara-Ouest, je suis debout, vous devriez le savoir. Terminé, s'il vous plaît. Monsieur le président, et par ce processus, une fois que cette espèce est citée, son habitat est protégé, et il y a un processus qui existe, où si le contracteur ou bien si le constructeur vient et peut accommoder cette espèce... Merci. Le ministre... C'est une introduction, si je peux, je sais, mon ami et moniteur Mark Holland est ici, de la Fondation du Coeur, et il m'a pris des propos, et c'est un candidat fédéral, fédéral libéral de Ajax. Bienvenue. Point d'ordre. Une introduction rapide, Michael Purley, de la Société Calais du Cancer, et les autres, nous-mêmes, de la Société du Cancer, ils ont essayé d'encourager une infection du tabac depuis très 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 longtemps déjà. On a un vote différé, dans la troisième lecture de la loi 57, et qui crée un cas de travail pour un RDAC, et pour faire des amendements conséquences. Et donc, ce sera pendant cinq minutes. Merci. 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 Si vous avez vu votre siège, vous pouvez retourner à votre siège. Tous les députés veillent retourner à votre siège. Le 25 mai, M. Souza a demandé la troisième lecture du projet 57. Tous ceux qui se sentent pour, veuillez vous lever. Le 25 mai, M. Souza a demandé la troisième lecture du projet 57. M. Souza a demandé la troisième lecture du projet 57. M. Munro, M. Arnott, M. Hudak, M. Hardiman, M. McLeod, M. Wilson, M. Fideli, M. Yakubeski, M. Clark, M. Miller, Paris-San-Muskoka, M. Dunlop, M. McNaughton, M. Jones, M. Thompson, M. Urick, M. Bailey, M. Hillier, M. Walker, M. Smith, M. Harris, M. M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. McLaren, M. Pettapiece. Tous ceux qui s'en comptent, veuillez vous lever un à la fois jusqu'à ce que vous soyez reconnus par la greffière. M. Sing, M. Horvath, M. Horvath, M. Bisson, M. Bisson, M. Vanthal, M. Vanthal, M. De Novo, M. Tavins, M. Miller, Hamilton, East, Stoney Creek, M. Miller, Hamilton, East, Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Natoshek, M. Armstrong, M. M. Angelina, M. Fife, M. Forster, M. Manthal, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gates. M. Gaines. M. Gaines. M. Gaines. Les yeux sont 80, les yeux sont 19. Pour 80 contre 19. Les pour étant 80, les non étant 19, je déclare la motion adoptée. Le projet de loi sera maintenant intitulé comme dans la motion. Nous avons un vote différé sur la motion pour la fin de la troisième lecture sur le projet de loi 45. Nous allons appeler les députés. C'est une sonnerie de 5 minutes. C'est une sonne de 5 minutes. Le 13 mai, Mme Damerla a posé une motion pour la troisième lecture du projet de loi 45, loi sur les choix santé. Loi visant à améliorer la santé publique par l'addiction de la loi 2014 pour des choix santé dans les menus et de la loi 2014 sur les cigarettes électroniques. La modification de la loi faveurant l'Ontario sans fumée. Tous ceux qui sont en faveur de la motion de M. Baker, veillez-vous à la fois jusqu'à ce que vous soyez reconnu par la greffière. La parole est à améliorer les députés. 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 C'est parti. 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 C'est parti.